Pour quelles raisons dites-vous si souvent de Nathan Zuckerman qu'il est un fantôme ? Parce qu'il se voit lui-même comme un fantôme. Il n'est plus présent dans le monde. Et quand il revient dans le monde, quand il arrive à New York, le centre du monde, il ne parvient pas à surmonter l'épreuve. Philippe Roth C'est une épreuve trop déchirante pour lui et pour ses forces qui ont diminué. Ça ne peut pas faire de mal. Il essaie de retrouver sa virilité. Le côté agressif de sa virilité est mis en question par le jeune biographe Richard Kleinman, alors que le côté érotique de sa virilité est mis en question par la jeune et jolie Jamie Logan. Mais il n'a plus la force virile suffisante pour aucun des deux. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. L'écrivain, c'est celui qui fournit l'étincelle. Sa machine à écrire est comme une poubelle. Il y verse des ordures, puis du pétrole, puis des ordures à nouveau et, quand vient le moment, il jette une allumette. Le feu prend si ce sont ses ordures à lui et si c'est un artiste. Telle est la recette d'écriture du désormais célèbre Philippe Roth. En près de 40 ans de carrière, le romancier américain a écrit 29 romans, dont la plupart sont des best-sellers. Ce lecteur de Camus, Turgenev ou encore Shakespeare, qu'il place au-dessus de tous, explore dans ses livres les sombres obsessions des hommes. De Nathan Zuckerman à Alexandre Portnoy, de David Kepes à Coleman Silk, ou encore de Peter Tarnapol à Mickey Sabbat, autant de héros extravagants sortent l'imagination turbulente de l'écrivain et qui sont ses altères égaux de papier. Nous allons aujourd'hui les découvrir à travers le thème de prédilection de Philippe Roth, le désir, ou plus précisément le sexe. Et pour cela, j'ai demandé à un ami de venir. C'est un homme qui a la voix la plus virile et en même temps la plus gentille que je connaisse. C'est Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Bonjour. Goodbye Columbus. C'est à l'âge de 26 ans que Philippe Roth publie son premier recueil de nouvelles sous le titre Goodbye Columbus. Nous avons choisi de présenter un extrait de la nouvelle éponyme. Neil Klugman, jeune bibliothécaire à Newark, dans le New Jersey, vit avec son oncle et sa tante. Invité au Green Lake Country Club par sa cousine, il fait la connaissance de la jolie Brenda au bord de la piscine. Les voici quinze jours après leur rencontre, en même lieu et place. Il faisait nuit noire. Le ciel était bas et sans étoiles. Il me fallut un certain temps avant d'apercevoir le plongeoir. Un ton plus clair que la nuit et de distinguer l'eau des chaises qui entouraient l'autre bout du bassin. Je défie les bretelles de son maillot de bain, mais elle dit non et roula à quelques centimètres de moi. Pour la première fois, elle me posa une question me concernant. Où sont tes parents ? À Tuxonne, dis-je. Pourquoi ? Ma mère me l'a demandé. Je voyais la chaise du gardien à présent, presque blanche. Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi n'es-tu pas avec eux ? Demanda-t-elle. Je ne suis plus un enfant, Brenda. Dis-je d'un ton plus coupant que je ne l'avais prévu. Je ne peux pas suivre mes parents partout où ils vont. Je me demandais pourquoi tu ne vivais pas avec tes parents, c'est tout. Tu as froid ? Demanda-je. Non. Tu veux rentrer ? Non, sauf si tu as envie. Tu ne te sens pas bien, Neil ? Je me sens très bien. Et pour lui montrer que j'étais toujours moi-même, je la serrais contre moi, bien que je fusse à ce moment-là sans désir. Neil ? Quoi ? Neil, est-ce que tu m'aimes ? Je ne répondis pas. Que tu répondes par oui ou par non, je coucherai avec toi. Alors dis-moi la vérité, ne sois pas prude. Non. Je voudrais bien pourtant. Quand tu m'aimeras, tout sera très simple. Alors bien sûr, je t'aimerai, dis-je en souriant. Je sais, dit-elle. Tu devrais aller dans l'eau. Je t'attendrai les yeux fermés. Et quand tu remonteras, tu me surprendras avec ta peau mouillée. Vas-y. Tu aimes jouer, n'est-ce pas ? Vas-y. Je vais fermer les yeux. L'eau me parut plus froide que dans l'après-midi. Et lorsque je fendis la surface, me laissant aveuglément glisser jusqu'au fond, je fus traversé par un éclair de panique. Remonté en surface, je me mis à parcourir la longueur de la piscine, puis renagez en sens inverse, puis repartis de nouveau. Mais j'eus soudain la certitude qu'en sortant de l'eau, je ne trouverai plus Brenda. Je serai seul dans ce fichu endroit. Je nageais vers le bord, me hissais, courus vers les chaises longues, et Brenda était là. Et je l'embrassai. « Eh bien ? » dit-elle en frissonnant. « Tu n'es pas resté longtemps. » « Je sais. » « À mon tour. » dit-elle. Elle se leva d'un bond et une seconde plus tard, j'entendis un léger craquement d'eau, et puis plus rien. Rien pendant un bon moment. « Bren ? » appelai-je doucement. « Ça va ? » Mais je ne reçus aucune réponse. Je trouvais ses lunettes sur la chaise longue à côté de moi, et je les gardais dans mes mains. « Brenda ? » « Rien. » « Brenda ? » « Pas faire plaie. » dit-elle en me gratifiant de son corps mouillé. « À ton tour. » dit-elle. « Cette fois, je restais sous l'eau un long moment, et lorsque je remontais à la surface, mes poumons étaient prêts à éclater. Je rejetais la tête en arrière pour respirer, et au-dessus de moi, je vis le ciel, bas comme une main pesante, et je me mis à nager comme pour échapper à sa pression. Je voulais retourner vers Brenda, car je craignais, il n'y avait pourtant aucune preuve à cela, n'est-ce pas, que si je restais trop longtemps, elle ne serait plus là à mon retour. Je regrettais de ne pas avoir emporté ses lunettes, de sorte qu'elle aurait dû m'attendre pour que je la reconduis chez elle. J'avais des pensées folles, je le savais, mais elles ne me semblaient pas incongrues dans l'obscurité et l'étrangeté de cet endroit. Oh, comme j'aurais aimé l'appeler ! Je savais qu'elle ne répondrait pas, et je me forçais à parcourir la longueur une troisième fois, puis une quatrième. Mais à mi-chemin de la cinquième, j'eus de nouveau un sentiment de crainte bizarre. Je pensais tout à coup à ma propre mort. Et cette fois, en remontant, je la serrais plus fort que nous ne l'avions prévue tous les deux. « Lâche-moi ! Lâche-moi ! » dit-elle en riant. « À mon tour ! » Mais Brenda était partie, et cette fois-ci comme si elle ne devait jamais revenir. Je m'allongeais, et attendis que le soleil se lève à l'horizon. Priant pour sa venue, ne fût-ce que pour le réconfort de sa lumière. Et lorsque Brenda revint enfin vers moi, je ne voulus pas la lâcher. Sa froide humidité me transperça et me fit frissonner. « Ça suffit, Brenda, je t'en prie, plus de jeu ! » dis-je. Et quand je me remis à parler, je la tenais si serrée contre moi que je plantais presque mon corps dans le sien. « Je t'aime ! » dis-je. « Je t'aime ! » Ma vie d'homme, paru en 1974, voit naître le personnage de Nathan Zuckerman. Alter ego de l'écrivain, il apparaît dans dix de ses romans, le dernier étant Exit Fantôme, paru en 2007. Dans Ma vie d'homme, on fait la connaissance du tout jeune Zuckerman, qui raconte ici ses aventures avec la fille d'ami de ses parents. Sharon était la fille, âgée de dix-sept ans, de Al-Shetsky, le roi de la fermeture à Glissière. Zuckerman l'avait rencontrée durant les quatre semaines qui s'étaient écoulées entre son examen à Basse et son incorporation dans l'armée en juillet. Avant leur rencontre, la mère de Zuckerman avait décrit Sharon comme une jeune personne accomplie et son père avait dit qu'elle était une charmante, charmante enfant. Aussi, Zuckerman n'était-il nullement préparé à voir la svelte Amazone, aux cheveux roux et aux yeux verts qui arriva ce soir-là, vêtue d'un short très court. C'était acquis des quatre parents la traiteraient le plus comme un bébé, comme si cela avait pu convaincre l'étudiant de détourner les yeux de la vigoureuse courbe des cuisses jaillissant au-dessous du vêtement d'été sommaire. Zuckerman père dit que si Sharon avait quelques questions à poser au sujet de la vie à l'université, elle pouvait s'adresser à son fils qui avait été rédacteur en chef du journal de l'université à Basse. Zuckerman avait été rédacteur de la revue littéraire, mais il était maintenant habitué aux inexactitudes qui émaillaient les discours de ses parents lorsqu'il célébrait en public sa réussite. Ainsi, il était bienveillant et charitable envers tout le monde ce soir-là, quoique amusé par beaucoup de ce qu'il voyait et entendait. Il répondit aux questions des Chatsky sur la vie à l'université et sans cesser pendant tout ce temps de s'appliquer inutilement à détourner les yeux des seins de leur fille, impertinent sous la chemise de polo rétrécie au lavage et de la friolante cage de son buste jaillissant de la taille svelte mouvante et de cette démarche de panthère qu'elle avait pour se déplacer à travers la moquette en prenant appui sur la partie arrondie de ses pieds nus à la naissance du gros orteil. Sharon commença ses études supérieures à Juliana Junior College près de Providence. Tous les soirs, elle lui écrivait des lettres scandaleuses sur le papier à lettres roses monogrammées et à bord d'enclés que la mère de Zuckerman avait offert à la jeune personne accomplie à l'occasion de son départ à l'université. « Cher amour, pendant que je jouais au tennis dans la salle de gymnastique, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à me mettre à quatre pattes pour ramper à travers la chambre vers ta bite et à presser ta bite contre mon visage. J'aime ça ta bite sur mon visage. Presser simplement ta bite contre mes joues, mes lèvres, ma langue, mon nez, mes yeux, mes oreilles, plonger ta superbe bite dans mes cheveux et ainsi de suite. » Le mot qu'il lui avait appris, entre autres, et qu'il l'encourageait à employer pendant l'acte sexuel et aussi pour ses effets émoustillants au téléphone et dans ses lettres, exerçait une sorte de fascination sur la jeune fille enfermée dans sa chambre d'étudiante de Rhode Island. Au lieu d'agir sur lui comme un aphrodisiaque, le style de Sharon l'agaçait par sa banale insistance. En particulier, l'usage qu'elle faisait du mot « con » accompagné de l'épithète « ardent » et du mot « bite » accompagné de l'épithète « grosse » ou « superbe » ou « les deux ». C'était pratiquement du jour au lendemain, rectification, c'était du jour au lendemain, que la vierge, dont le sang avait taché ses cuisses et agglutiné les poils de son pubis quand il l'avait allongé sur une couverture, sur les sièges arrières de la nouvelle cadiaque de son père, s'était transformé en la plus licencieuse créature qu'il eut jamais connue. En réalité, le maître n'avait pas autant d'avance sur son élève qu'il le faisait croire, bien que naturellement il gardât pour lui sa surprise devant l'empressement qu'elle mettait à satisfaire chacun de ses caprices ou de ses désirs d'une fantaisie outrée. Avec Sharon, il lui suffisait de faire allusion à quelques acrobaties sexuelles, de montrer à mot couvert le plus léger intérêt pour un comportement pour qu'elle prenne la posture appropriée ou se présente avec l'équipement nécessaire. Comme Zuckerman ne manquait pas d'imagination et que Sharon était toujours empressée de le satisfaire, rares furent, en ce mois de juin, les soirs où il ne se passa pas quelque chose. Le sentiment d'aventure qui entourait leur amour, si tel est le terme qui convient, était encore renforcé par la présence souvent des quatre parents dans quelque autre partie de la maison ou derrière la maison sur la terrasse en train de boire du thé glacé et de bavarder allègrement. Tandis qu'il se domisait Sharon par terre sous la table de ping-pong du sous-sol de la maison des Chatsky, Zuckerman criait de temps en temps « Bien joué ! » ou « Joli revers, Sharon ! » même si à ce moment la jeune effrénée chuchotait dans la position canine « Oh, c'est étrange, ça fait mal, mais ça ne fait pas mal ! Oh, Nathan, c'est si étrange ! » Une situation vraiment piquante, plus risquée qu'il n'eût voulu. Ce n'était pas en étant courtois et généreux qu'Alchatsky s'était révélé au sommet de l'industrie de la fermeture à glissière, mais irrésistible. À l'invitation des adultes, il se rendait à la cuisine tard dans la soirée et là, comme de bons petits-enfants, mangeait des bols à soupe de débordantes portions de crème glacée arrosée de sirop. Dehors, sur la terrasse, les adultes riaient de l'appétit des deux gosses. Oui, tels étaient les propres mots du père de Zuckerman, tandis que sous la table des deux côtés de laquelle ils étaient assis, Zuckerman amenait Sharon à l'orgasme avec son gros orteil. Le mieux de tout, c'était les représentations. Pour le plaisir de Zuckerman et à son instigation, Sharon allait dans la salle de bain et, laissant la porte ouverte et le plafonnier allumé, jouait pour lui comme si elle avait été sur une scène, tandis qu'assied dans la salle de séjour, plongé dans l'obscurité à l'autre bout du corridor, il faisait semblant de regarder l'écran de télévision. Une représentation consistait pour Sharon à détacher ses vêtements très lentement, adroitement, à la manière d'une strip-teaseuse professionnelle et ensuite les petits sous-vêtements à ses pieds à introduire en elle divers objets. Pétrifiés, Zuckerman regardait fixement à l'autre bout du couloir la jeune fille nue, se contorsionnait exactement comme il le lui avait recommandé, sur le manche en plastique de sa brosse à cheveux ou sur son applicateur à gelée vaginale ou une fois sur une courgette achetée à cette intention dans la journée. Voir cette longue courge verte, naturellement pas cuite, pénétrer dans le corps de Sharon et en émerger, voir la fille du roi de la fermeture à glissière, assise sur le bord de la baignoire, jambes écartées, en train d'abandonner lassivement son maître 75 de chair à légumes, était un spectacle aussi mystérieux, aussi fascinant que tous ceux auxquels n'avait jamais pu assister aucun des Zuckermans au cours de leur vie, de leur propre aveu séculière. Presque aussi émouvant que de l'avoir rampé vers lui sur toute la longueur de la salle de séjour des Chatsky, ce soir où, les yeux à la hauteur de son membre exhibés, la langue tirée et remuante, elle lui murmurait, sans y avoir été incité, « Je veux être ta putain. » Pendant que derrière la maison, sur la terrasse, Mrs. Chatsky expliquait à Mrs. Zuckerman combien Sharon était adorable dans le manteau d'hiver qu'elles avaient acheté l'après-midi. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, God only knows what I'd be without you. The world could show nothing to me, so what good would live in do me? God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, if you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would live in you be? God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Portneuil et son complexe. Portneuil's Complaint, 1967. C'est le grand succès de Philip Roth, le livre qui l'a fait connaître au grand public. Je me rappelle le choc qu'a été quand même la lecture de Portneuil. Et lorsqu'il m'a raconté comment ce livre scandaleux scandalisait les juifs new-yorkais, il se faisait gifler dans la rue, savez-vous ça ? Ce serait peut-être intéressant de dire, Philip Soler, pourquoi est-ce que ce livre a tellement scandalisé les juifs de New-York ? C'est le fait d'un juif qui adore les chicks, c'est-à-dire les femmes non-juives. Non, parce qu'un juif ne se masturbe jamais, c'est connu. Donc là, le livre est à mourir de rire, et avec une crudité qui était tout à fait insolente, insolite à ce moment-là, c'est-à-dire un juif de New-York, c'est-à-dire qui ne porte pas la culpabilité européenne sur son dos, quelqu'un qui est complètement américain. L'histoire, Alexander Portneuil, à 33 ans, il vit à New-York, où il a grandi au sein d'une famille de confessions juives. Ses parents rêvent de le voir s'enraciner avec une fille, mais il n'y entend rien. Ce qui l'intéresse justement chez les femmes, c'est de les collectionner. Tout au long du roman, il se confie à son psychanalyste, déblatérant sur son unique obsession, le sexe. Pianiste. Ah, ça c'est l'un des mots que les parents adorent. Presque autant que docteur et résidence. Et par-dessus tout, son propre bureau. Il a ouvert son propre bureau à Livingstone. Tu te rappelles ces mourschnocs à l'ex, me demande ma mère, ou Aaron Spinn, ou Howard Zobbs, ou je ne sais quel connard que je suis censé avoir connu en classe il y a 25 ans et dont je n'ai pas l'ombre d'un souvenir. Figure-toi que j'ai rencontré sa mère dans la rue aujourd'hui et elle m'a dit que Seymour est actuellement le plus grand chirurgien du cerveau de toute l'hémisphère occidentale. Il possède six différentes maisons basses de style ranch. Il appartient au conseil de onze synagogues et l'an dernier avec sa femme et ses deux petites filles qui sont si jolies et si brillantes, il les a emmenées en Europe pour un voyage de 80 millions de dollars dans 7000 pays différents. Et en plus de ça, il est tellement important, Seymour, que dans chacune des villes d'Europe qu'ils ont traversées, le maire en personne lui a demandé de s'arrêter le temps d'effectuer des opérations de cerveau impossibles. Voilà le grand homme qui est devenu ton ami Seymour aujourd'hui. Quel bonheur il donne à ses parents ! Et toi, tel est le sous-entendu, quand vas-tu enfin te marier ? À Newark et dans les faubourgs environnants, cette question est apparemment sur toutes les lèvres. Quand, Alexander Portnoy, va-t-il enfin cesser d'être égoïste pour donner à ses parents qui sont des gens si merveilleux, des petits-enfants ? Alors, dit mon père, les larmes au bord des yeux, alors s'enquirent-ils absolument chaque fois que je le vois ? Y a-t-il une fille sérieuse en perspective, grand chef ? Excuse-moi de te poser la question, je ne suis que ton père, mais je ne vais pas vivre éternellement, et toi, au cas où tu l'oublierais, tu portes le nom de la famille, alors je me demande si tu ne pourrais peut-être pas me mettre dans le secret. Ouais, honte, honte à Alex P, le seul représentant de sa promotion qui n'a pas fait des grands-parents de sa maman et de son papa. Alors que tous les autres ont épousé des gentilles filles juives, fait des enfants, acheté des maisons, et, selon la phrase de mon père, se sent enracinés. Alors que tous les autres filles ont assuré leur postérité, et bien voilà ce qu'il a fait, lui, il a chassé le con. Chassé, reniflé, lapé, mais par-dessus tout, il y a pensé. Jour et nuit, au travail et dans la rue, avec les yeux hors de la tête, un vrai miracle qui n'ait pas été réduit en bouillie par un taxi étant donné la façon dont il traverse les grandes artères de Manhattan à l'heure du déjeuner. 33 ans et toujours à mater et à se monter le bourrichon sur chaque fille qui croise les jambes en face de lui dans le métro, toujours à se maudire de ne pas avoir adressé la parole à la succulente paire de nichons qui monte à 25 étages seul avec lui dans l'ascenseur. Que fait-il de lui-même cet imbécile, ce crétin, ce sournois, cet obsédé sexuel ? Tout simplement, il ne peut pas, ne veut pas réprimer le feu qui lui ronge le chibre, la fièvre qui lui délabre le cerveau, le désir qui le dévore en permanence, de l'inédit, du neuf, de l'extravagant, du jamais conçu. Et si vous êtes capable d'imaginer une chose pareille, du jamais rêvé. En matière de con, il continuait à vivre dans un état qui ne s'est jamais démenti et n'a subi aucun raffinement sensible depuis qu'il avait 15 ans et ne pouvait se lever de son banc en classe sans cacher sa trique derrière son cahier à trois anneaux. Chaque fille qu'il voit s'avère, tenez-vous bien, pourvue entre les jambes d'un con véritable, stupéfiant, époustouflant. Il n'arrive pas à se débarrasser de l'idée fantastique que lorsque l'on regarde une fille, on regarde quelqu'un qui possède, c'est absolument garanti, un con. Et docteur, votre honneur, quel que soit votre titre, peu importe, semble-t-il, ce que se tape en fait ce pauvre minable, puisqu'il rêve déjà de la chatte de demain, alors qu'il est en train de tringler celle d'aujourd'hui. J'exagère ? Cette façon de me noircir n'est-elle qu'un truc habile pour la ramener ? Ou me vanter, peut-être ? Cette insatisfaction, cette trique permanente, est-ce que je les ressens vraiment comme une affliction ou une performance ? Les deux ? Ou n'est-ce qu'un moyen d'évasion ? Écoutez, au moins je ne me retrouve pas encore au début de la trentaine, bouclée dans un mariage avec une charmante créature dont le corps a cessé de présenter pour moi le moindre intérêt réel. Mais je dois admettre qu'il y a peut-être d'un certain point de vue quelque chose de déprimant dans ma situation aussi. Et la question à laquelle je suis prêt à faire face est celle-ci. Ai-je quelque chose ? Combien de temps vais-je encore continuer à coller ce machin dans les trous qui s'offrent à lui ? Quand cela finira-t-il ? Seulement, pourquoi ça devrait-il finir ? Pour faire plaisir à un père et à une mère ? Pour se conformer à la norme ? Pourquoi diable faudrait-il que je sois tellement sur la défensive pour être ce qu'on appelait honorablement il y a quelques années un célibataire ? Après tout, ce n'est rien de plus, vous savez, le célibat. Alors quel est le crime ? La liberté sexuelle ? À l'époque où nous vivons ? Je ne maltraite pas les dames, je ne leur tord pas le bras pour les mettre au lit avec moi. Je suis, si je puis dire, un homme sincère est compatissant. Permettez-moi de le déclarer à côté des hommes d'aujourd'hui, je... Mais pourquoi faut-il que je m'explique moi-même ? Que je m'excuse moi-même ? Pourquoi dois-je justifier avec ma sincérité et ma compassion mes désirs ? Donc j'ai des désirs. Oui. Seulement, ils sont sans fin. Sans fin. Le Saint. The Breast. 1975. Philippe Roth. Dans Le Saint, paru en 1972 en Amérique, Philippe Roth débute la narration des aventures de David Képech, personnage que l'on retrouve après dans Le Professeur de Désir et La Bête qui Meurt. Dans la lignée des romans tels que Le Nez de Gogol ou encore La Métamorphose de Kafka, il raconte comment Képech s'est transformé en saint. Je suis un saint. Un phénomène qui m'a été décrit tour à tour comme un afflux massif d'hormones, une catastrophe endocrinopathique et où une explosion chromosomique de caractère hermaphrodite s'est produit dans mon corps entre minuit et 4h du matin le 18 février 1971 et m'a transformé en une glande mammaire qui n'est reliée à aucun corps humain. Une glande mammaire telle, aurait-on pu croire, qu'on n'en pouvait voir qu'en rêve ou sur une peinture de Dali. L'essentiel de ma masse est un tissu adipeux. À l'une de mes extrémités, je suis arrondi comme une pastèque. À l'autre, je me termine par un tétin de forme cylindrique formant sur mon corps une saillie de 5 pouces et perforée au bout de 17 ouvertures dont chacune a environ la moitié de la dimension d'un méat urinaire masculin. On m'a dit que ce sont les orifices des conduits lactifères. Ma chair est élastique et jeune et d'après eux, j'appartiens toujours au type caucasien. Mon tétin est d'un rose vif comme était la tâche que j'avais découverte à la base de mon pénis en me mettant sous la douche où tout cela m'est arrivé. Comme les orifices de mon tétin me servent à quelque chose rappelant de loin les fonctions de la bouche et des oreilles, du moins suis-je capable de me faire comprendre par mon tétin et d'entendre vaguement ce qui se passe autour de moi. J'avais d'abord supposé que c'était ma tête qui était devenue tétin. Les docteurs, cependant, font une autre hypothèse et soutiennent maintenant que la peau plissée, grenue du tétin, qui, il faut le reconnaître, est au toucher d'une sensibilité exquise que ne possède aucun tissu du visage, pas même la muqueuse des lèvres, s'est formée à partir du gland du pénis. De la même manière, l'oréole foncée et rosâtre qui entoure le tétin et contient le système musculaire qui le durcit quand je suis en érection est, d'après eux, la tige du pénis métamorphosée. Au début, je sanglotais presque continuellement, n'ajoutant fois à aucune des explications hormonales que le docteur Gordon et ses confrères continuaient à me proposer de ma maladie. Et puis, un matin, épuisé, anéanti, partant de jour passé à pleurer sans verser de larmes, je me sentis durcir et me redresser. Une douce palpitation se produisit au voisinage de ce que je prenais encore pour mon visage, une sensation agréable de... d'engorgement. On était en train de me laver. Ça vous plaît, hein ? La voix était celle d'un homme, celle d'un inconnu. Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Je suis l'infirmier. C'est agréable. Je pouvais maintenant sentir chacun des doigts qui me touchaient. Et puis, quelque chose se déplaça sur moi en cercle lent, moelleux, la douce paume de sa main. Oh ! Oh ! m'écriai-je, tandis que l'exquise sensation d'imminence qui précède une éjaculation parfaite parcourut tout mon être. Oh ! C'est si bon ! Puis je fus pris de sanglots irrésistibles et finalement, il fallut m'endormir. Professeur de désir, publié en 1977 en France. Dans Professeur de désir, Philippe Roth poursuit la narration des aventures de David Képech. Ici, il opère un retour en arrière, nous renseignons sur la jeunesse de son personnage. Il raconte les années d'université du jeune Képech et ses premières aventures sexuelles. Les filles après lesquelles je cours, d'habitude, je les drague dans la salle de lecture de la bibliothèque, un endroit comparable au promenoir d'un music hall par son pouvoir de stimuler et déguiser mes désirs. Toutes les tendances imparfaitement réprimées chez ces jeunes bourgeoises américaines bien habillées et bien élevées aussitôt apparentes ou plus souvent aussitôt imaginées dans cette atmosphère universitaire révélatrice. Je regarde, fascinée, la fille qui joue avec le bout de ses mèches de cheveux tout en étudiant ostensiblement son histoire alors que j'étudie ostensiblement la mienne. Une autre fille parfaitement effacée et la veille même tassée sur sa chaise en classe va se mettre à balancer la jambe sous la table de la bibliothèque tout en feuilletant négligemment un numéro du magazine Look et mes convoitises ne connaissent plus de borne. Une troisième se penche en avant sur son cahier et avec un grognement étouffé comme si l'on m'empalait j'observe ses seins sous sa blouse qui s'arrondissent pressés entre ses bras croisés comme j'aimerais être ses bras. Oui, un rien suffit à me lancer à la poursuite d'une parfaite inconnue. Un rien. Je dis bien par exemple le fait que tout en prenant des notes dans l'encyclopédie de la main droite elle ne peut s'empêcher de tracer des cercles sur ses lèvres du bout de l'index de la main gauche. Je refuse par une incapacité que j'érige en principe de résister à ce que je trouve irrésistible si absurde et tordu puéril et pervers que puisse paraître à tout autre que moi l'origine de mes désirs. Bien entendu ceci m'entraîne à rechercher des filles que je trouverai en d'autres circonstances banales ou stupides ou rasantes mais je suis avant tout convaincu que leur banalité n'est pas définitive et que mon désir étant le désir il ne doit pas être minimisé ou traité par le mépris. Je t'en prie implore-t-elle pourquoi ne veux-tu pas simplement qu'on discute gentiment tu peux être si gentil quand tu veux oui il paraît mais tu ne te rends pas compte c'est mon corps rien de plus je ne veux pas avoir de rapport avec toi à ce niveau tu n'as pas de chance personne n'y peut rien ton corps est sensationnel ah ne recommence pas sur ce ton ton cul est sensationnel je t'en prie ne sois pas grossier tu ne parles pas comme ça en classe j'adore t'écouter mais quand tu m'insultes de cette façon t'insulter c'est un grand compliment tu as un cul merveilleux parfait ça devrait te griser d'en avoir un pareil il me sert simplement à m'asseoir David tu parles demande donc aux filles qui ne l'ont pas comme toi si elles ne seraient pas prêtes à en faire l'échange ça pourrait te ramener à la réalité je t'en prie arrête de te moquer de moi et de me lancer des vannes je t'en prie vraiment mais je ne me moque pas de toi personne ne te prend plus au sérieux que moi ton cul est un chef-d'oeuvre pas étonnant qu'en terminale je me sois acquis une terrible réputation parmi les filles du club féminin dont j'ai tenté de séduire les soeurs avec ma candeur agressive particulière avec une telle réputation on pourrait croire que j'ai déjà réduit une centaine d'étudiantes à la condition de putain alors qu'en vérité je n'ai réussi de pénétration complète que dans deux cas et une semi-pénétration en deux autres occasions Lovers d'Isabelle Quaxette d'après la batte qui meurt de Philippe Roth elle a dû faire l'amour avec toi par curiosité maintenant elle pourra dire à ses amis à quoi ressemble la nomme de ton âge dans le plus simple appareil je suis une nouvelle expérience pour elle elle en aura d'autres elle se souviendra de moi comme le petit vieux qui lui aura élargi un peu sa culture d'abord c'est déjà mieux que rien ensuite tu devrais arrêter de t'apitoyer sur ton sort tu dois avoir peur de prendre de l'âge et par conséquent de ne plus pouvoir baiser la bête qui meurt clôt le cycle David Kepes ce dernier est maintenant un prof vieillissant un septuagénère hanté par le fantôme de l'impuissance amateur de jeunes femmes il courtise une de ses étudiantes Consuela Castillo pétri d'inquiétudes et de désillusions Kepes s'adresse à l'interlocuteur muet et lui décrit sa dépendance au sexe et à cette magnifique jeune femme je suis sensible à la beauté féminine tu le sais chacun ses faiblesses telle est la mienne je vois cette beauté et elle me rend aveugle à tout le reste dès que ses filles viennent à mon premier cours je sais presque tout de suite laquelle sera pour moi Mark Twain a écrit une nouvelle où le héros poursuivi par un taureau se réfugie dans un arbre la bête le regarde d'en bas tout en pensant toi mon petit monsieur je vais te croquer il suffit d'y substituer ma petite demoiselle pour rendre mon impression au premier cours ça fait maintenant huit ans j'avais déjà 62 ans la fille qui s'appelle Consuela Castillo en avait 24 elle n'était pas comme les autres elle n'a pas l'air d'une étudiante ou du moins d'une étudiante banale ce n'est pas une adolescente attardée une gamine avachie et négligée qui ponctue ses phrases de je veux dire elle s'exprime bien elle est réservée son maintien irréprochable il y a sa façon de s'habiller ce n'est pas exactement du chic moins encore un chic voyant mais d'abord elle n'est jamais en jean repassée ou non elle s'habille avec soin avec bon goût elle porte des jupes des robes des pantalons bien coupés pas pour se désérotiser mais plutôt pour se professionnaliser dirait-on elle porte un chemisier de soie crème sous un blazer bleu marine à boutons dorés avec une pochette de cuir marron dont la patine dit le prix et une paire de bottines assorties le tout avec une jupe en maille grise légèrement extensible qui révèle les courbes de son corps autant que le puisse ce type de vêtements elle est coiffée avec un naturel étudié elle a le teint pâle et des lèvres pleines ourlées d'un arc précis le front bombé un front poli d'une élégance lisse à la brancusie elle est cubaine elle a le cheveu noir noir et brillant quoiqu'un peu rêche et elle est grande c'est une femme imposante son chemisier de soie est ouvert jusqu'au troisième bouton et tu vois qu'elle a des seins puissants superbes tu envoies tout de suite le sillon et tu vois qu'elle le sait tu vois bien que malgré sa décence sa méticulosité son style soigné sans ostentation ou à cause de tout ça justement elle est consciente de l'effet qu'elle produit ce corps est encore tout neuf pour elle en rodage au stade de l'inventaire elle est comme un gosse qui arpentrait les rues avec un flingue chargé sans savoir au juste s'il l'a emporté pour se défendre ou pour entamer une vie criminelle bon cœur visage adorable œil qui invite et tient à distance tout à la fois sein voluptueux cette femme est de si fraîche couvée qu'on ne s'étonnerait pas de voir des éclats de coquilles adhérer encore à son front ovoïde j'ai su tout de suite qu'elle était pour moi qu'est-ce que tu attends de moi exactement qu'est-ce que j'attends de toi ta vie toute ta vie tu es passé d'une femme à une autre sans jamais t'engager alors j'ai le droit de savoir ce que je représente pour toi le fait que tu sois jaloux et possessif ne m'aide pas pas du tout les enfants aussi sont jaloux de leurs jouets jusqu'au jour où ils en ont marre les jettent et en exigent d'autres deuxième extrait de la bête qui meurt la jalousie ce poison jaloux même quand elle me disait qu'elle allait la patinoire avec son frère de 18 ans est-ce que c'est lui qui me la volera dans ces liaisons qui tournent à l'obsession tu n'as plus ton assurance habituelle surtout quand tu es en plein dans le cyclone et que la fille a le tiers de ton âge j'ai des inquiétudes quand je lui téléphone tous les jours puis j'ai des inquiétudes après avoir accroché par le passé les femmes qui exigeaient des appels quotidiens des échanges de coups de fil je m'en débarrassais systématiquement et voilà que c'est moi qui exige d'elles ma dose quotidienne de téléphone sinon je suis en manque pourquoi est-ce que je l'encense au fil des conversations pourquoi je n'arrête pas de lui chanter combien elle est parfaite pourquoi j'ai toujours l'impression d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas je suis incapable de me faire une idée de ce qu'elle pense de moi de ce qu'elle pense de tout et mon désarroi me pousse à dire des choses qui sonnent faux ou qui me paraissent excessives moi-même si bien que je raccroche plein d'une rancule muette envers elle mais quand chose rare je réussis à passer une journée sans l'appeler sans lui parler sans la flatter sans sonner faux c'est pire je me lance dans une activité fébrile et rien de ce que je fais ne m'apaise les soirs où elle n'est pas avec moi je me torture à me demander où elle est et ce qu'elle peut bien fabriquer mais même quand elle vient passer la soirée une fois qu'elle est retournée chez elle impossible de fermer l'oeil être avec elle est une expérience trop forte je me redresse dans mon lit et je crie au coeur de la nuit «Canzuela Castillo fous-moi la paix » ça suffit je me dis lève-toi change tes draps reprends une douche débarrasse-toi de son parfum et puis débarrasse-toi d'elle il le faut pas de paix possible aujourd'hui ni demain à cause de notre différence d'âge différence que je vis douloureusement c'était la première fois que j'avais 62 ans je n'étais plus dans la phase de la vie où on croit que tout vous est possible mais c'est une phase que je me rappelais très bien cette phase d'insouciance tu montes dans le bus tu y vois une créature si somptueuse que personne n'ose s'asseoir à côté d'elle à côté de la plus belle fille du monde il y a un siège et il est vacant alors tu le prends mais je n'en suis pas là plus jamais je ne connaîtrai le calme la paix ça m'inquiète qu'elle se promène avec ce chemisier sous la veste le chemisier et sous le chemisier la perfection un jeune homme va la trouver et il va l'emporter il va me la voler à moi qui ait mis le feu à ses sens qui lui ait donné sa stature moi le catalyseur de son émancipation moi qui l'ai préparé pour lui comment est-ce que je sais qu'un jeune homme va me l'enlever parce que je le fus jadis le jeune homme qui l'aurait fait et moi comment contenir Consuela idée mortifiante mais qui me vient pourtant et c'est là que la pornographie entre en scène la pornographie de l'autodestruction je suis ravi je suis ensorcelé mais voilà ensorcelé hors jeu et qu'est-ce qui me met hors jeu ? l'âge la blessure de l'âge la pornographie sous sa forme classique agit 5 ou 10 minutes avant de tourner au comique c'est une représentation une forme d'art dévoyée ça n'est même plus de l'illusion la mauvaise foi y est flagrante la fille du porno tu as envie d'elle mais t'es pas jaloux du type qui la baise parce qu'il devient ton substitut dans ma pornographie tu ne t'identifies pas au type satisfait mais à celui qui n'aura rien qui est en train de perdre qui a déjà perdu un jeune homme va la trouver et l'enlever je le vois lui je le connais je sais de quoi il est capable parce que c'est moi à 25 ans sans femme encore ni enfant c'est moi à l'état brut avant que j'ai fait comme tout le monde je le vois la regarder traverser la vaste esplanade du Lincoln Center il est caché derrière un pilier invisible l'oeil sur elle comme moi le soir où je l'ai emmené à son premier concert de Beethoven c'est une jeunesse ravageuse lâchée dans la tièdeur d'une nuit d'automne elle arpente les rues du monde sans vergogne offerte au désir à l'admiration et elle sourit elle est heureuse elle a rendez-vous avec moi cette jeunesse ravageuse sauf que dans ce porno ce n'est pas moi c'est lui c'est l'homme que je fume et que je ne suis plus alors regarder la regarder je connais par le menu la suite des événements et sachant la suite me la représentant j'abdique tout bon sens salutaire il m'est impossible de penser que tout le monde ne la voit pas du même oeil que moi cette fille que tout le monde ne partage pas mon obsession au contraire je ne peux plus l'imaginer aller nulle part je ne peux plus l'imaginer dans la rue dans un magasin à une soirée à la plage sans que ce type sorte de l'ombre la voilà la pornographie elle consiste à regarder faire l'homme que tu fus avec la piel c'est vraiment pour rien voire ici je me dis je m'ai dit à la pleine d'avoir eu unいきます et je m'a pas et je m'a pas moitié et je m'a pas Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi que la nature et les dimensions exactes de la situation difficile en question La clé de la réussite littéraire, c'est de trouver le bon X pour la situation Y et vice-versa La couleur du mensonge d'après la tâche de Philippe Roth Vous voulez que j'engage des procédures pour vous sur deux fronts à la fois contre un correspondant anonyme et contre un fou Je connais un très bon expert graphologue, je saurais vous trouver un gilet pare-balles Mais il y a une chose pour laquelle je ne pourrais vous être d'aucune utilité tant que vous fréquenterez cette femme Je ne pourrais jamais vous procurer une vie sans scandale Vous êtes sûr qu'elle n'est pas séropositive ? Elle a fait un test au moins ? Est-ce que vous mettez des préservatifs ? Renonce à cette fille Achille J'ai suivi votre cours sur les origines de la littérature européenne il y a bien des années de ça à la fac Renoncez à cette fille et vos ennuis sont terminés Founia Farley n'est pas de votre monde Elle n'en vaut pas la peine Achille qui prendrait du Viagra C'est absurde Ah Nelson Nelson, pour ce qui est d'éloquence, vous êtes un maître Et cette faculté incroyable que vous avez de traiter les problèmes humains par le mépris Écoutez, je vous ai dit Je ne veux plus jamais avoir à supporter ce discours plein d'autosatisfaction La tâche signe le brillant retour de Philippe Roth au début des années 2000 Il y met en scène un universitaire à la retraite, Coleman Silk Qui s'éprend d'une jeune femme de ménage, trentenaire et illettrée Il raconte ses aventures à Nathan Zuckerman, son voisin écrivain L'affaire Clinton et Winsky constitue la toile de fond de ce roman Qui, en plein sursaut de puritanisme américain Semble cependant indiquer qu'une autre Amérique est possible Celle qui se moque du candiraton Il a cessé de lire en entendant à la radio Les premières mesures de Be Witch, Bathed and Be Wilded chantées par Sinatra Il faut que je danse Vous dansez ? Je me suis mis à rire Non, ce n'était plus le personnage féroce, amer, en état de siège Qui avait pris la vie en aversion parce qu'elle le rendait fou Ce n'était pas même un autre homme, c'était une autre âme Une âme de gamin, plein d'élan, espiègle Un diablotin même, un faune, un chèvre-pied au nez retroussé D'accord, mais vous ne chantez pas dans l'oreille Allez, debout On s'en fout, on sera bientôt morts tous les deux de toute façon Alors je me suis levé Et là, sur la terrasse, Coleman Silk et moi, nous nous sommes mis à danser le Foxtrot Il conduisait, je le suivais de mon mieux Il n'y avait rien d'ouvertement charnel dans ce contact Mais du fait que Coleman portait un short en jean pour tout vêtement Et que ma main reposait aussi naturellement sur son dos tiède Que sur celui d'un chien ou d'un cheval C'était plus qu'une parodie Il me guidait sur ce sol en pierre avec une sincérité à demi sérieuse Sans parler du bonheur spontané d'être en vie En vie par la bouffonnerie du hasard En vie sans raison Le bonheur qu'on éprouve enfant Lorsqu'on vient d'apprendre à faire de la musique avec un peigne et du papier génique C'est seulement quand nous nous sommes rassis que Coleman m'a parlé de sa maîtresse Je ne suis pas son professeur Je ne suis plus le professeur de personne J'ai enseigné, j'ai corrigé, j'ai fait passer des examens J'ai éclairé les esprits Je suis à la retraite Je suis un homme de 71 ans avec une maîtresse de 34 ans Ce qui me rend indigne dans notre bon état du massage 7 De donner des leçons à qui que ce soit Je prends du Viagra, Nathan C'est ça, la belle dame s'enmercie Toute cette turbulence, ce bonheur, je les dois au Viagra Sans le Viagra, je ne vivrais rien de tout ça Sans le Viagra, j'aurais une image du monde appropriée à mon âge Et des intentions toutes différentes Sans le Viagra, j'aurais la dignité d'un vieux monsieur libéré du désir Et qui se conduit comme il faut Je ne serais pas en train de faire quelque chose d'insensé Je ne serais pas en train de faire quelque chose d'inconvenant, de téméraire Qui m'attire l'opprobre Et qui risque d'être désastreux pour toutes les personnes concernées Sans le Viagra, je continuerais sur le déclin de mon âge À entretenir la largeur de vue détachée d'un homme de culture et d'expérience Qui a pris sa retraite à l'issue de bons et loyaux services Après avoir longtemps renoncé au plaisir de la chair Je continuerais de tirer des conclusions philosophiques profondes sur l'existence Et d'avoir une influence morale apaisante sur les jeunes Au lieu de me replonger dans ce perpétuel état d'urgence qu'est l'intoxication sexuelle Grâce au Viagra, je viens de comprendre les transformations amoureuses de Zeus C'est comme ça qu'on aurait dû appeler le Viagra du Zeus Est-il stupéfait de me faire ses confidences ? C'est bien possible Mais il s'en trouve trop animé pour s'arrêter La pulsion est la même que celle qui l'a poussé à danser avec moi Il y a le désir de laisser sortir la bête en lui De libérer cette force L'espace d'une heure, de deux heures, peu importe la durée De donner libre cours à la nature Il est resté marié longtemps Il a eu des gosses Il a été doyen de la faculté Pendant 40 ans, il a fait ce qu'il avait à faire Il avait du boulot Et la nature La bête en lui Il les a remisées dans une boîte Or voilà que cette boîte est ouverte Le doyen, le père, le mari, l'universitaire, le lecteur de livres, le conférencier Celui qui corrigeait les devoirs, qui mettait des notes C'est fini Certes à 71 ans, on n'est plus la bête joyeusement assoiffée de sexe qu'on était à 26 Mais il reste des vestiges de la bête Des vestiges de la nature Et il renoue avec les vestiges Pourquoi me le raconter ? Parce que Pour qu'il puisse s'y abandonner librement Il faut que quelqu'un sache Il est libre de s'abandonner, me disais-je Parce qu'il n'y a pas d'enjeu Parce qu'il n'y a pas d'avenir Parce qu'il a 71 ans Et elle 34 Ses 37 années d'écart lui donnent beaucoup de licences Il n'est pas là pour apprendre, pour faire des projets Mais pour l'aventure Il est dans cette liaison pour la même raison qu'elle Pour le plaisir Ça ne peut pas faire de mal Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia Avec à la technique Olivier Dupré Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahel Merci beaucoup, bonne soirée à la semaine prochaine